Voici un champ magnétique homogène B qui sort de ce plan de travail. Dans ce champ magnétique, nous plaçons une charge électrique Q qui se meut à la vitesse V. Voici le vecteur Q fois V. Nous savons que la force de Lorenz agit sur cette charge parce qu'elle se trouve dans un champ magnétique. Cette force de Lorenz est constamment orthogonale au vecteur Q fois V, donc aussi orthogonale au vecteur V. Par conséquent, cette force de Lorenz ne change rien à la vitesse numérique V. Elle change juste la trajectoire de la charge Q. Comme la force de Lorenz est constamment perpendiculaire au vecteur V, cette charge Q doit forcément décrire une trajectoire circulaire. Et comme la vitesse numérique V reste inchangée au cours du temps, le mouvement de Q doit être un mouvement circulaire uniforme. Ce point P se meut sur cette circonférence à vitesse numérique V constante. On dit que ce point P se trouve en mouvement circulaire uniforme. Ce point P parcourt en même temps des angles au centre égaux pendant des intervalles de temps égaux. Donc cette fraction angle au centre alpha divisé par le temps nécessaire pour parcourir cet angle au centre, cette fraction est constante. Donc elle doit aussi être égale à l'angle complet parcouru divisé par le temps nécessaire pour parcourir un tour complet. Ce temps est désigné par grand T et est appelé période de ce M-C-U. Donc alpha divisé par petit t est égal à 2pi divisé par grand T. Bien sûr que l'unité du temps petit t, c'est la même que l'unité du temps grand T, c'est second T, et l'unité des angles, c'est radian. Mais radian n'est pas une unité au sens physique, parce que cet angle alpha, c'est la longueur de cet arc intercepté par alpha divisé par le rayon du cercle. Donc l'unité, c'est mètre divisé par mètre, et l'unité a disparu. On définit la vitesse angulaire oméga d'un tel M-C-U par l'angle au centre parcouru divisé par le temps nécessaire pour le parcourir. Donc la vitesse oméga est égale à alpha sur T, et par conséquent l'unité de oméga, c'est par seconde. Retenons cette formule ici, oméga est égale à alpha sur T. Maintenant, nous décomposons ce mouvement du point P sur la circonférence en ces deux mouvements rectilignes, le premier parallèle à l'axe des X, le second parallèle à l'axe des Y. Observons ces mouvements. Ce mouvement rectiligné, c'est un mouvement qui est décrit par X en fonction du temps. Donc c'est une fonction du temps. Idem pour Y, regardons ce mouvement, Y est égale à Y en fonction du temps. Observons encore cela. Et maintenant, nous allons analyser ces deux mouvements rectilignes. Pour cela, regardons dans ce triangle rectangle. On y voit de suite que X est égale à, donc ce X-là est égale à R fois le cosinus de alpha, comme ceci. Mais là, on ne voit pas encore apparaître le temps T. Seulement, nous savons que alpha est égale à oméga fois T. Donc, le X de T, c'est R fois le cosinus de oméga T, et on voit bien que le X est une fonction du temps. Si nous dérivons ce X de T, nous allons obtenir la vitesse de ce point sur ce segment rouge. Donc, dérivons le X de T, c'est la constante multiplicative R vol hors de la dérivée, et ici nous avons la dérivation d'une fonction composée. Il faut donc d'abord dériver le cosinus qui est égale à moins le sinus. Cette dérivée, on ne l'exprime pas avec T, mais avec oméga T, comme ceci. Et puis, on doit encore multiplier par la dérivée de oméga T, c'est-à-dire, il faut encore multiplier par oméga. Donc, voilà le V de X, la vitesse de ce point sur ce segment rouge. Maintenant, nous allons dériver X une deuxième fois pour trouver l'accélération. Donc, X' de T exprime l'accélération de ce point sur ce segment rouge. Et nous l'obtenons en dérivée cette vitesse. Le moins R oméga peut sortir comme constante multiplicative. Reste à dériver cette fonction composée sinus de oméga T. La dérivée du sinus, c'est le cosinus, qu'on exprime en oméga T. Et puis, il faut encore multiplier par la dérivée de oméga T, qui est oméga, d'où ce carré. Faisons la même chose pour le Y de T. Dans ce triangle rectangle, nous voyons que le Y de T, qui est aussi égal à ceci, est égal à R fois le sinus de l'angle alpha. Le alpha, on peut le remplacer par oméga fois T, et ainsi nous obtenons cette fonction Y de T, qui décrit le mouvement de ce point sur ce segment rouge. Dérivons ce Y de T. On obtient alors la vitesse selon les ordonnées. Nous obtenons R fois oméga fois cosinus de oméga T. Et en dérivant cette vitesse, nous obtenons l'accélération au cours du temps, accélération de ce point-là sur ce segment vertical. Nous obtenons ainsi que le vecteur O P a comme abscisse R cosinus oméga T et comme ordonnée le R fois sinus de oméga T. La vitesse V, donc cette fois-ci le vecteur vitesse V, a comme abscisse le VX, donc moins R oméga fois sinus de oméga T, et comme ordonnée le VY, donc R oméga fois cosinus de oméga T, comme ceci. Et le vecteur accélération a pour abscisse le AX, donc ce produit-là, le voilà, et comme ordonnée le AY, c'est-à-dire ce produit-là, le voilà. Retenons justement ces trois vecteurs O, P, V et A. O, P, V et A. Nous savons que la vitesse numérique V, c'est la norme du vecteur V. Nous savons aussi que cette vitesse numérique est indépendante du temps. Mais si nous cherchons la norme de ce vecteur V, nous obtenons cette racine carré de l'abscisse O carré plus l'ordonnée O carré. On dirait que cette vitesse dépend du temps T puisque le temps T s'y trouve. mais ici, nous avons nous avons R carré fois oméga carré fois sinus O carré de oméga T et ici nous avons R O carré fois oméga O carré fois cos O carré de oméga T. Donc, en dessous de la racine carré, nous pourrons mettre R carré fois oméga O carré en évidence comme ceci. Et entre parenthèses, il reste sinus O carré de oméga T plus cosinus O carré de oméga T. Par la loi fondamentale de la trigonométrie, cette somme vaut 1 et nous obtenons comme vitesse linéaire V oméga fois R. La vitesse angulaire oméga est constante au cours du temps et le rayon grand R aussi. Nous voyons donc bien que la vitesse linéaire V est indépendante du temps. Retenons cette formule V est égale à oméga fois R. Observons le vecteur OP avec sa coordonnée et le vecteur V avec sa coordonnée. Si nous calculons le produit scalaire des deux vecteurs, c'est-à-dire abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée, nous obtenons cette somme-là. Nous obtenons moins un nombre plus exactement le même nombre. Et ça, ça donne zéro. Le produit scalaire de V et OP est nul. par conséquent, ces deux vecteurs sont orthogonaux. Ils forment toujours un angle droit, ce qui signifie dans notre dessin que le vecteur V est toujours orthogonal au vecteur OP, dont nous déduisons que ce vecteur V doit constamment être tangent à la circonférence. observons cela dans l'animation. Regardons maintenant pour le vecteur A. Si dans ce vecteur A, nous mettons moins oméga au carré en évidence, alors il reste comme abscisse R fois cosinus de oméga T, et ça, c'est l'abscisse du vecteur OP. Et comme ordonnée, il reste R fois sin de oméga T, et ça, c'est l'ordonnée de OP. Ce qui signifie donc que ce vecteur accélération A est égal à moins oméga au carré fois le vecteur OP. Nous voyons donc que le vecteur accélération A et le vecteur position OP, ces deux vecteurs sont collinéaires et de sens opposé. Nous en déduisons que l'accélération est toujours dirigée du point P vers le centre de la circonférence. Observons cela dans l'animation. Le vecteur accélération est tout le temps dirigé vers le centre de la circonférence. Donc, le vecteur accélération est tout le temps orthogonal au vecteur vitesse. regardons maintenant la norme de ce vecteur accélération. Mais la norme du vecteur accélération c'est la norme de ce vecteur-là, c'est-à-dire ω au carré fois la norme du vecteur OP. Et la norme du vecteur OP, c'est le rayon de la circonférence. Ainsi, nous obtenons que la norme du vecteur accélération c'est ω au carré fois le rayon. Maintenant, nous allons diviser ce produit par le rayon et alors on doit aussi multiplier par le rayon en haut. Ainsi, en haut au numérateur, nous obtenons ω au carré fois le rayon au carré, c'est-à-dire le carré de ω fois r. Pourquoi avons-nous fait ça? Parce que nous savons que ω fois r est égal à v. Nous en déduisons donc que l'accélération numérique est tout le temps égale à v au carré divisé par r. Retenons cela comme troisième formule importante du MCU. Voici encore une fois ce champ magnétique homogène B qui sort de ce plan de travail. Nous y plaçons cette charge Q qui s'y meut à la vitesse V et voici le vecteur Q fois V. La force de Lorenz agit constamment sur cette charge et ce vecteur force de Lorenz est constamment orthogonal à ce vecteur Q V. C'est pourquoi cette charge Q décrit un mouvement circulaire uniforme. Nous allons maintenant calculer le rayon de cette circonférence. L'intensité de la force de Lorenz est donnée par ce produit où α est l'angle formé par les deux vecteurs QV et B. Mais QV et B sont orthogonaux, c'est-à-dire cet angle α vaut 90 degrés. Donc nous savons que l'intensité de la force de Lorenz est donnée par la valeur absolue de la charge Q fois la vitesse numérique V fois l'intensité du champ magnétique. Cette force agit sur cette charge et donc par la loi fondamentale de la dynamique nous savons que l'intensité de cette force est égale à la masse de cette charge fois l'accélération. Et comme le mouvement est un MCU nous venons justement de démontrer que l'accélération est égale à V au carré divisé par R où R est le rayon de cette circonférence. L'intensité de la force de Lorenz est donnée par ce produit mais aussi par ce produit. Par conséquent, ces deux produits doivent être égaux. D'où nous déduisons en simplifiant par V que le rayon de cette circonférence est égale à M fois V divisé par la valeur absolue de Q et encore divisé par l'intensité du champ magnétique. Retenons cette formule. L'intensité est égale